La minute des chroniques de l'Angoutan Aujourd'hui, on parle de l'animé Samouraï Champlou de Shinichiro Watanabe. Dans le Japon de l'ère Edo, nous assistons à la rencontre de trois personnages. Fu est une jeune et enthousiaste serveuse dans un salon de thé. Elle est harcelée par le fils du gouverneur de la région. Mugen, un vagabond hors-la-loi très chaotique mais imbattable en duel, vient à son secours contre un peu de nourriture. Jin, un run-in stoïque et fier, arrive également de le salon de thé et Mugen le prenant pour un des hommes du gouverneur, un duel s'engage. Au terme de diverses péripéties, Fu parvient à extorquer une promesse aux deux hommes devenus rivaux. Ils mettront leur affrontement de côté pour aider Fu à retrouver un mystérieux personnage, le Samouraï qui sent le tournesol. Sous ses prémices relativement classiques de road movies entrecoupés de combats au sabre, Samouraï Champloo se distingue par un choix artistique audacieux de l'auteur. De manière tout à fait anachronique, la série est imprégnée d'ambiance et culture hip-hop. Rap, beatbox, graffiti et breakdance sont bien présents parmi les katanas et les cérisiers. Autre le fait que le créateur Shinichiro Watanabe aime le hip-hop, on peut comprendre ce choix par le fait que la série met en scène principalement des personnages en marge de la société, dans une période historique où cette société était très structurée et conformiste. La contre-culture hip-hop venue du Bronx y trouve alors un écho qui s'y mène plutôt bien d'un joyeux mélange de genres. L'auteur n'en est pas à son coup d'essai, car la série animée qu'il avait réalisée précédemment, Cowboy Bebop, mêlait déjà avec brio la science-fiction avec une ambiance sonore blues et jazz. Les chroniques de l'Angoutan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy.